Hello tout le monde, c'est Damona, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Planète Nature au secours des océans, enfin des animaux marins plutôt. Et la dernière fois on avait fait la découverte, donc le chapitre 1, vraiment le tuto. Et maintenant on va faire le chapitre 2, sauvetage en haute mer. C'est parti ! Jeune Jean, nous devons vous parler. Ah oui, et aussi j'ai baissé un petit peu le son du jeu dans l'enregistrement, parce que dernièrement je trouvais que ma voix n'était pas très forte par rapport au son du jeu, donc je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses, mais voilà. Alors nous devons vous parler. Hein ? Vous êtes là vous deux ? Nous sommes toujours là. Agent Barlaire, Agent Bamba, ceux qu'on connaît déjà. Les agents de la voix-zap sont toujours prêts. Nous savons tout ce qu'il se passe sur cette île. Vous n'avez rien de mieux à faire que de nous espionner. Vous ne comprenez pas. Notre mission consiste à vous contrôler. Nous devons savoir si vous respectez les animaux. S'ils sont bien nourris, soignés, et s'ils ont le moral. Ok, donc apparemment, j'imagine qu'en plus des missions quotidiennes qu'on aura, rappelez-vous, avec la petite horloge en bas de la mini-carte, à mon avis, chaque jour, il va falloir qu'on nourrisse, soigne et qu'on joue, j'imagine, un minimum avec les animaux qui font partie de notre... du QG, on va dire. Donc j'imagine qu'il va falloir qu'on gère un peu le temps de la journée avec ça. Si un seul animal n'est pas en bonne santé à cause de vous, gare à la sanction. Ouah, ne vous inquiétez pas, on fera de notre mieux. Ok. Nous l'espérons. Nous reviendrons si ce n'est pas le cas. Oh là là, quel cinéma ils font, ces deux-là. Ouais, mais il faudra faire attention à nos pensionnaires. Sans quoi, on risque d'avoir les agents WhatsApp sur le dos. Ouais. Bon, on va partir sauvegarder, vas-y, si tu veux. Alors, voilà, donc là, on va voir nos premières petites missions. Donc visiblement, programme de la journée 2, donc du chapitre 2, nettoyer le bassin des dauphins. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit drapeau bleu qu'il y a. Alors, avec mon curseur décalé, ce n'est pas facile, mais j'imagine qu'il est ici. Donc à mon avis, il va devenir vert quand ce sera fait, voilà. Et vérifier les alertes au centre de com, qui est facultatif. On va quand même commencer par les alertes au centre de com, et on verra après pour le nettoyage. Donc le centre de communication, il était là. Wouah, c'est haut ici. Rah, n'ayez pas peur, rentrez. Alors, lui, je ne suis pas sûre qu'il me dise quelque chose, mais peut-être. Je suis recordeur, le responsable des communications. Donc, recordeur, on avait compris le jeu de mots. C'est-à-dire, toujours à l'écoute, je reçois plein d'appels de détresse. Ils proviennent d'associations ou encore de pêcheurs. Et je vérifie aussi en permanence mes écrans. Radar, images satellites, microphones sous-marins, etc. Mais j'aurai d'autres occasions de vous montrer tout ça. Il y a plus d'urgence. J'ai déjà une mission pour vous. Un dauphin blessé était silané au large de Kivala. Allez voir Jacques Moineau au port. Il vous expliquera comment aller en mer pour le sauver. Ok. Vérifier les alertes. J'ai déjà transmis l'alerte à Jacques. Ok. Donc, attends. Partir en mission en sauvetage facultatif. Ok. J'ai pas vu si ça avait avancé. Alors, avec le curseur, sûrement ici, par là. Ça, c'est quoi ? Inventaire, soins des animaux et accessoires. Ça, c'est quoi ? Ah ok. Donc, j'imagine qu'avec nos points échos, il va falloir qu'on achète des poissons, des médicaments et des épuisettes. Si elles cassent, j'imagine. Les accessoires de jeu, un petit ballon, un cerceau et... La musique. Ok. Peut-être. Allez. On va faire ces missions-là, parce qu'en plus, elles sont avec... Même si elles sont marquées facultatives, elles ont quand même un petit point d'exclamation. Donc, j'imagine que ça fait plus ou moins partie du tuto et que même si c'est marqué facultatif, en fait, la journée va pas se terminer si on ne les a pas fait, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Yohoho, Hardy Moussaillon. Alors lui, il est chelou. Je suis carrément votre nouveau capitaine, Jacques Moineau. Alors lui non plus, il n'est pas dans le... Dans la nouvelle version, on va l'appeler ça comme ça. Il s'y croit un peu trop, tu ne trouves pas ? Moi, je le trouve plutôt rigolo. Trêve de bavardage. Laissez-moi vous montrer le navire dont je suis carrément le génial inventeur. Ah, carrément. Le Rainbow Swan. Allez, tous à bord, partons en mer, sauvez ce dauphin. La voile est très originale, elle est ronde. C'est vrai que... Enfin, c'est pas commun, quoi. Donc j'imagine que si ça palpite, il faut faire ça. Donc, mission de sauvetage. Yohoho, tous à bord, Moussaillon. Petite animation. Visiblement, c'est un espèce de catamaran en bois avec une voile ronde que je trouve vraiment très jolie. Montre le levier de vitesse pour accélérer. Ah oui, d'accord, donc on va carrément... Ok. Suis la flèche pour trouver l'animal. Alors, je ne sais pas si c'est loin. Oh là là, on part à l'opposé. Après, j'imagine que si on va un peu plus vite, la trajectoire se rétablit un peu plus facilement. Non, je ne vais pas dans le bon sens. Alors, visiblement, on est tout près. Il est sur le radar, là. Est-ce qu'on peut tourner sur place ou vraiment pas ? Attendez, je suis en train de me perdre dans les... Vas-y, fais un tour, là. Oh ! C'est bon. C'était laborieux. Touche le bouton rouge pour récupérer l'animal. Super. Bravo, tu as réussi à récupérer l'animal. Il est sauvé. Ok, donc visiblement, on le ramène après à l'île qui va là pour qu'il soit dans l'enclos. Nouvelle fiche disponible, dauphin commun. Ok. Donc comme... Oh là ! Oh ! D'accord, on peut donner des noms. Ok. Visiblement, ça va être un petit peu comme ce qu'on a vu plus tôt dans ce cours de l'île tropicale que j'ai fait juste avant. Qui, en gros, nous donne une fiche sur chaque animal. Alors, je ne suis pas sûre de vraiment vous les avoir toutes lues, les fiches, dans ce cours de l'île tropicale. Mais... Mais voilà. Donc du coup, il faut qu'on trouve un nom. Enfin, on en a déjà des prédéfinis. Alors, visiblement, ça a l'air d'être un mâle. Maurice. Nestor. J'ai envie de lui donner un nom rigolo. Pas cool. Pourquoi il est en... En doré. Ricor. Non, j'ai envie de l'appeler Nestor. Bon alors, pourquoi lui... Ah, c'est parce qu'il a l'air d'être bloqué. Je ne peux pas cliquer dessus. Et bah, va pour Nestor. Ditevai, c'est vraiment important de nommer les animaux. Moi, je trouve ça sympa, en tout cas. Ce n'est pas juste une histoire d'être sympa ou pas. Cela permet de les distinguer les uns des autres. Et ainsi de les intégrer plus facilement. Ok. Mais ils ne s'en rendent pas compte, non ? Ah, ça va savoir. Moi, je suis persuadée qu'ils reconnaissent leur nom. Je pense aussi. Parce que les dauphins, on a quand même démontré leur intelligence plus d'une fois. Donc je pense qu'ils doivent quand même reconnaître leur nom, quoi. En tout cas, ce dauphin n'a pas l'air d'en... Il n'a pas l'air en forme. Vous devriez le soigner au plus vite. Pour cela, rends-toi au bassin des dauphins. Ok. Et sélectionne Nestor à l'aide des flèches en bas de l'écran tactile. Ok. Pour commencer la session de soins, touche le bouton orange avec une croix. Ok. De toute façon, ils vont tout nous montrer, hein. C'est là, hein. Alors, attendez. Nettoyer le bassin des dauphins. Donc déjà, il y a ça. Et je n'ai pas l'impression aussi que... Ici, on est grandement... Voilà notre Nestor. Alors. Le bouton orange avec une croix. Donc on est d'accord que c'est celui-là, hein. Donc, il a très faim. Sa santé n'est pas top. Et l'affection non plus. Et la propreté du bassin. Ok. On fera ça plus tard. Donc là, on va le soigner d'abord. On ne va pas y arriver. Ce dauphin est mal en point. Je ne sais pas quoi faire, moi. Alors, laissez-moi faire les professionnels. Alors, laissez faire les professionnels, pardon. Diana, je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Comment vas-tu ? C'est de la santé du dauphin dont il faut se préoccuper. Ouais, je suis d'accord. Tu as bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous montrer au travail. Ok. Donc, on a deux infections et cinq inflammations, mais pas d'intoxication. Donc, du coup, ça fait cinq. Donc, j'imagine que là, ça doit être une infection. Et les inflammations, c'est les tâches... Les tâches rouges. Alors, attendez. Parce que... Voilà. Ça demande de faire... Ok, donc, on a pas mal de trucs. On va commencer par ça. Alors, comment on fait ? D'accord. Je sais pas comment on fait. Mon pauvre Nestor, je comprends pas comment ça marche. Qu'est-ce que je peux faire ? Genre... Parce que là, à part zoomer et tourner autour de lui, pour l'instant, je peux rien faire. Sélectionne un mal à soigner. Bah, ouais. Comment tu veux que je fasse ? Parce qu'en vrai, à part l'écran tactile et les petites flèches, là, j'ai pas grand-chose, moi. Comment ça se fait ? Ça marche pas. Oh là là, alors, attendez. Je pense qu'on va faire une petite pause en attendant que je trouve comment faire. Et puis, on se retrouve juste après. Hello. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard pour moi. Mais, vous, du coup, quelques secondes après. Mais, j'ai réessayé plusieurs fois en redémarrant le jeu plusieurs fois. pour tester, en quittant la partie, en revenant, etc., etc. Et ça ne marchait toujours pas, donc je peux pas soigner les dauphins. Je sais pas d'où le problème vient, j'en sais rien du tout. Donc, malheureusement, je pense que cet épisode sera à la fois le deuxième et le dernier. Ce qui est très très dommage, parce que j'aurais bien aimé découvrir ce jeu, et en plus avec vous. Mais, bon, apparemment, ce jeu ne veut pas de moi. Et, en plus, je suis allée chercher sur internet plusieurs autres ROMs de ce jeu. Mais, soit elles ne sont pas accessibles, soit elles n'existent pas, tout simplement, en fait. Je pense que j'avais pris cette ROM-là, parce que c'était peut-être la seule accessible au moment où je l'ai téléchargée. Mais, enfin, bref. Donc, du coup, cette série va s'arrêter là. Sauf si vous m'aidez à trouver d'autres ROMs accessibles, etc. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me mettre peut-être les liens vers les sites que vous avez trouvés. Ou vous trouvez des ROMs de ce jeu, ou même de la version améliorée, comme je vous parle, s'il y en a qui voient de quoi je parle. Et, donc, du coup, n'hésitez pas. Ou alors, dites-moi dans les commentaires si vous voyez à peu près d'où pourrait venir le bug. Mais, en attendant, moi, je ne peux rien faire d'autre. Donc, je vous propose qu'on arrête cette trilogie-là, ce qui est très dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Et, du coup, la semaine prochaine, je vous propose qu'on commence les Professeurs Lettons. Parce que, ça aussi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, des énigmes et tout ça. Et même l'histoire des Professeurs Lettons, elle est très sympathique. Et, là, pour le coup, la plupart des jeux, en tout cas les premiers jeux, je les ai tous et bien en français. Parce qu'il y en a un que j'avais téléchargé, il était en anglais. Donc, les énigmes de base en français, c'est compliqué. Mais, alors là, en anglais, c'est tombé. Mais, donc, du coup, voilà. Donc, j'ai la plupart des jeux Professeurs Lettons en français. Donc, je pense qu'on va pouvoir se lancer sur une petite série là-dessus. Donc, la semaine prochaine, donc, mardi à 17h, vous n'aurez pas la suite de ce Let's Play sur Planète Nature au secours des animaux marins. Mais, le premier épisode du Let's Play Professeur Lettons, le Curieux Village, je crois. Et, enfin, en anglais, c'est Curious Village. Mais, en français, je ne sais plus. Ça doit être le Curieux Village. Je n'en sais rien. Je ne suis même pas sûre qu'il soit vraiment traduit. Le titre, mais, enfin, bref. Et, donc, du coup, voilà. Donc, je vous propose ça pour la semaine prochaine. J'espère que vous ne serez pas non plus trop déçus. Moi, je le suis trop, parce que, vraiment, c'est chiant, quoi. Mais, voilà. Donc, bon, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos animaux, de la planète. Et, à la semaine prochaine pour un nouveau Let's Play. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501